Quand on nous analyse une statistique en termes de l'épidémie, en Italie, un mois de cela, en Italie, un mois de cela, tient à 6, 5 cas positifs, pas tient à aucun décès. Le 23 février, statistiquement, en Italie, tient à 6, 5 cas positifs, pas tient à aucun décès. Un mois après, le gouvernement recommande, pendant sa période d'un mois-là, le gouvernement recommande qu'il ne soit pas sauté. Le gouvernement recommande qu'il ne soit pas sauté, mais la mesure n'est pas appliquée de façon rigoureuse, n'est pas une fermeté. Un mois après la progression de ce pays-là, il vient à plus de 70 000 cas, plus de 7 000 décès. Le gouvernement, pas les retrouvés, nous pas les qui nos populations retrouvent nous dans la même situation. Nous pas les prendre responsabilité, bizarne, annonce sa qualité nouvelle à la population. C'est pour ça que le gouvernement, le Premier ministre, prend une bonne mesure extrêmement courageuse, une bonne décision réfléchie et responsable. Nous pouvons demain à la population coopérer, coopérer dans l'intérêt de nous-mêmes, l'intérêt de la population. Nous, l'intérêt, l'intérêt de nos familles avant tout, parce qu'il nous connaît, c'est la façon pour qu'il casse la chaîne de transmission du virus, c'est qu'il ne nous pas joindre les yeux de l'immunité. Nous préimposons un coup de feu sanitaire, total, et parce qu'il, pendant 5 jours, qu'il tienne un coup de feu par le ciel, que le supermarché, la boutique, et qu'il y a des yeux de commerce, l'alimentation qui est ouvert, nous fait nous observer qu'il tient un grand risque qu'il, pendant qu'il y a des gens qui peuvent faire l'accueil et qu'il perde des centaines de places-là, l'infection pour qu'on t'y propage. C'est pour ça que le Premier ministre fait une prise de décision là. Moi, je passe la parole à DCPJ Group pour qu'il y ait un point sur la situation sur le terrain et comment la police peut faire pour faire le couvre-feu respecté.